Unité 3. Les technologies de l'information et de la communication. L'unité 3, on a la communication et actes de langage, la communication et actes de langage. La communication et actes de langage. C'est à l'évaluation et consolidation. En t'inspirant du texte et de l'image, présente à ton groupe le mode d'emploi du robot propre. En t'inspirant du texte et de l'image, la communication et de la communication et de la communication et de l'image, présente à ton groupe le mode d'emploi. En t'inspirant du robot propre. Ce robot parle et fait le travail d'un prof. En t'inspirant du texte et de l'éducation et de l'éducation et de l'éducation et de l'éducation. en t'inspirant du texte et de l'éducation et de l'éducation et de l'éducation et de l'éducation et de l'éducation. Il peut même t'aider et t'encouragé. Dès qu'un travail sable, il peut même t'aider et de l'éducation et de l'éducation et de l'éducation et de l'éducation et de l'éducation. Donc, je vais vous expliquer le mode d'emploi du robot propre. C'est ce qu'il y a de l'éducation et de l'éducation et de l'éducation. Cliquez sur le bouton pour l'allumer. Mettez le casque pour entendre les mots dictés par le robot propre. Mettez le casque. Mettez le casque pour entendre les mots d'écrités par le robot propre. Commencez à écrire les mots dictés. Révisez les mots écrits. et quand vous entendez un signal sonore, il corrigez vos erreurs commises dans votre dictée à partir du texte affiché sur l'écran du robot propre. Dans votre dictée, à partir du texte affiché sur l'écran du robot propre. Voici un téléjournal présenté dans une classe par un groupe d'élèves sur la bonne utilisation d'un micro ordinateur. Voici un téléjournal présenté dans une classe par un groupe d'élèves. C'est un téléjournal présenté dans une classe par un portable micro ordinateur. Bonjour chers amis ! Dans notre téléjournal, nous allons vous présenter des conseils pour la bonne utilisation du micro ordinateur. A partir de cette situation, présente des conseils pour la bonne utilisation du micro ordinateur. Voici des conseils pour un bon usage d'un micro ordinateur. Essayez de ne pas utiliser votre ordinateur portable dans un endroit éclairé par un soleil fort. Ce sont des conseils pour la bonne utilisation du micro ordinateur. Gardez votre ordinateur portable à l'œil à tout instant. Sauvegardez votre ordinateur portable régulièrement. Ne renversez rien sur votre ordinateur portable. Ne renversez rien sur votre ordinateur portable. De ne pas utiliser votre ordinateur portable. Téléchargez vos logiciels dont vous aurez besoin. Téléchargez les logiciels des désespérés des électriques. Supprimez les logiciels préinstallés inutiles ou s'advérateurs. La réponse est là. Configurer les applications par défaut. Paramétrez votre répertoire par défaut. Configurer les préférences d'alimentation. Et à la fin de la fin de la fin de la fin. Merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !